Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créés suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Nardi, fondatrice de On The Wild Side, une marque de cosmétiques bio et 100% naturel issue de cueillettes sauvages. On revient sur son parcours et ses 12 années passées dans l'univers des cosmétiques et du luxe chez L'Occitane puis L'Oréal et son déclic il y a 5 ans pour lancer sa propre marque et changer totalement de vie. Elle s'est rendue compte que 2 kilos de produits toxiques sont absorbés par an et par femme via les produits de beauté et donc qu'il y avait un énorme problème à régler. On parle de cueillettes, de plantes sauvages, de levées de fonds, d'engagement, de communautés, de colibris puisque c'est en faisant chacun sa part qu'on change le monde et de thérapie entrepreneuriale. C'est un très bon moment que j'ai passé aux côtés d'Anne-Sophie avec qui on s'est bien marré. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Anne-Sophie ! Salut Théo ! Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur le podcast. Écoute, ça me fait plaisir d'être là. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Anne-Sophie, comme tu l'as dit. Je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques On The Wild Side. Voilà, c'est une marque de cosmétiques, on va en parler, mais qui dans l'idée en fait est là pour bousculer un peu les codes du marché de la beauté. De tes anciens patrons. Voilà, notamment. Et en tout cas, de faire avancer les choses surtout. C'est vraiment ça l'idée. Et du coup, c'est une marque qui, dès le départ, a des parties pris très fort, que ce soit dans la formulation, en étant bio, mais surtout en allant bien au-delà du bio, avec des formules qui sont vraiment 100% naturelles et sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie. Et avec la particularité aussi d'avoir de la vraie nature dans le produit, puisqu'on a des actifs qui sont issus de plantes sauvages. Donc ça aussi, on va pouvoir en parler, mais c'est vraiment d'aller chercher la plante dans son écosystème naturel. Et on en reparlera, effectivement. Alors l'idée, comme je te disais, c'est de voir ton parcours, ce qui t'a amené à créer ta boîte. Et donc voilà, t'as fait le M Lyon. Exactement, oui. Tu es rentré il y a 20 ans. Oh déjà ? Oh les clacs ! Moi je suis rentré à l'Issac il y a 10 ans. Voilà, on est sur une année bien ronde. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une école de commerce ? Est-ce que tu avais déjà un petit peu en tête ce que tu voulais faire ou pas trop ? Ou comme moi, t'étais paumé d'y aller parce qu'on t'a dit que ça allait t'ouvrir plein de portes. Alors non, je pense que j'ai su assez tôt que je voulais faire une école de commerce. Pas avec une idée en tête bien précise, mais au contraire parce que ça offrait la possibilité en fait de faire plein de métiers différents. Et que moi j'ai toujours eu la volonté de pouvoir faire des choix et d'avoir de la liberté. Et de la liberté de choisir ce qui est un vrai luxe. Et en fait, j'avais pas mal de grands cousins notamment qui avaient fait des écoles de commerce. Et tous, ils avaient fait des choses complètement différentes. Et donc du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant de pouvoir finalement d'avoir un bon bagage qui puisse m'ouvrir le plus de portes possible. Ok. T'as fait quoi comme master là-bas ? J'ai fait un master marketing. Mais tu sais, c'était un ancien thème. Effectivement, j'imagine que le marketing en 2003-2004, un petit peu. Ça a un petit peu bougé. Ça a un petit peu rapport à grand chose. Oui, exactement. Exactement. Ça me paraît très loin maintenant. J'imagine. Effectivement, 20 ans, c'est assez loin. Oui. Ok. Et tu commences, t'es passée par de très belles boîtes. Pour les citer, donc PwC Danone, L'Occitane et L'Oréal. C'est un beau parcours de post-école de commerce. Pourquoi t'es rentrée ? Alors, on va rapidement passer sur PwC Danone, mais quand même savoir ce que t'as fait là-bas. Et après, on reviendra sur L'Occitane et puis L'Oréal. J'imagine deux très belles expériences. Oui. Alors, c'est pour mon parcours. Alors, en fait, pour mon premier stage, j'avais envie en fait d'être plus sur une partie. J'étais encore un peu dans un mode, tu vois, études, genre analyse, on fait des rapports. Et donc, du coup, je me suis orientée là-dedans sur le conseil parce que j'avais le sentiment que c'est ce que j'aimais faire et c'est ce qui me stimulait aussi intellectuellement. Et donc, je suis partie dans la branche, ce qui s'appelle Transaction Services. En fait, c'est faire des analyses sectorielles pour pouvoir évaluer en fait une société qui est à racheter ou à vendre avec un prisme sectoriel, donc par rapport à son marché, donc par rapport à ses concurrents, par rapport à la réglementation, par rapport au modèle économique sur ce type de secteur, etc. Donc, ça a été passionnant parce que j'ai découvert des secteurs inconnus et qui finalement font vivre énormément de gens, comme les pompes funèbres, comme les parcs maîtres. Mais justement, c'est un marché qui ne s'arrêtera jamais. Effectivement. Exactement. Et voilà, les échafaudages. Enfin voilà, il y a plein. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein, plein, plein de très, très jolies entreprises qui sont souvent méconnues en fait sur des secteurs d'activité dont on n'entend pas parler quand on est consommateur en fait. Voilà. Et qui sont des très, très jolies entreprises. Donc, c'était très intéressant. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi très, très rapidement que l'environnement de travail était très important et que c'est et que voilà, je, il y avait un côté, une dimension créative en fait qui me manquait énormément ou aussi d'être dans le concret, le côté pragmatique. Voilà. Et que d'être uniquement de l'autre côté de la barrière, ça ne me suffisait pas. OK. Donc, c'est pour ça que pour mon deuxième stage, je me suis orientée sur plutôt le marketing. Donc, chez Danone, parce qu'en fait, à l'époque, c'était la grande école du marketing. Donc, il fallait passer par la grande conso, etc. Enfin voilà, j'ai un peu couché les cases. J'ai trouvé une très jolie société. C'est un grand groupe et ça a gardé son âme humaine. Voilà. J'ai travaillé sur les eaux. Donc, assez intéressant aussi dans le travail aussi de la création d'une marque. Voilà, comment on peut exprimer en tout cas une marque et une histoire. Donc, voilà. Et je me suis dit qu'en tout cas, en termes de métier, c'était bien ce qui me correspondait le marketing parce que c'était à la fois autant le côté cerveau gauche que cerveau droit et que je n'avais pas envie de choisir entre les deux. C'est peut-être la solution de facilité. Voilà, un non-choix. Un choix quand même. Voilà, qui reste un choix. Exactement. Les choix du non-choix. Ça pourrait être un sujet de dissertation. On pourrait y passer longtemps. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, j'ai passé six mois là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu une dimension émotionnelle, en fait, qui m'a toujours interpellée. Quand tu dis toujours ? Toujours. C'est que depuis, j'ai toujours été très, très sensible à tout ce qui est esthétique, à l'art. Voilà. Mon père, en fait, était passionné d'art. Donc, dès toute petite, en fait, le samedi après-midi, nous allions dans les musées. D'accord. OK. Sympa. Donc, c'est vrai que quand on a 10 ans, ce n'est pas forcément ce qui nous passionne. Pas forcément d'aller au musée. Voilà. Mais finalement, ça a aussi créé une culture, en fait, esthétique et l'envie, en tout cas, de prendre plaisir à regarder de l'art et d'être sensible aussi au côté esthétique des choses. Et du coup, je pense que c'est ce que je suis allée chercher aussi au départ chez l'Occitane. Et ce qui m'a aussi orientée vers les cosmétiques, c'est aussi que ma mère, en fait, est pharmacienne et avait sa pharmacie, qu'on habitait, nous, au-dessus de sa pharmacie. Donc, j'étais... Tu baignais dedans. Je baignais dedans, voilà. J'adorais ça, etc. Et donc, elle avait un laboratoire, en fait, dans sa pharmacie. OK. Un petit laboratoire, enfin, une paillasse, où elle faisait les préparations pour les dermatologues. Donc, voilà, c'est encore à l'époque où les pharmaciens, en fait, faisaient des crèmes, des pommades. OK. Voilà. Donc, je la voyais faire. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Voilà. Donc, c'était... Voilà. Tu venais dans la pharmacie avec ton ordonnance prescrite par ton dermatologue. Et le pharmacien faisait le mélange, exactement. C'est sa petite popote derrière. OK. Génial. Donc, je la voyais. Elle avait une petite balance. Donc, voilà, elle pesait, je me souviens, les poudres, les huiles, etc. Et ensuite, elle les mélangeait dans un mortier en marbre. Je vois encore ce mortier en marbre. Et voilà. Et ensuite, elle mettait dans des pots avec des étiquettes, avec la pharmacie. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que je pense que, du coup, ça m'a aussi naturellement éveillée aussi à la cosmétique. Et c'est comme ça que je suis rentrée, on va dire, par la beauté. OK. Ça marche. Et donc, chez l'Occitane, t'es International Brand Manager. Ça consiste en quoi ? Sur la fragrance et body care. Alors, ça consiste en quoi ? Exactement comme poste, parce que c'est très joli, comme titre de poste. Alors, en fait, dans ces sociétés de cosmétiques, traditionnellement, en fait, il y a la partie marketing, on va dire, plus business sur les marchés, donc dans les pays. Et après, il y a la partie marketing, développement produit qui se fait au niveau international. Voilà. Et qui est plus sur le développement de la marque et des produits. Donc, moi, j'étais dans ce département-là. Voilà. Et donc, j'étais chef de produit, donc dans l'équipe marketing. Donc, ça consiste à la fois à faire des propositions, voilà, de nouveaux produits. Et ensuite, de dérouler le développement produit en étant le chef d'orchestre entre le laboratoire, le packaging, la logistique. Enfin, voilà, tous les acteurs. Pour construire le produit dans sa normalité, ça marche. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu avais cet aspect bio des choses, un peu éco-responsable ou pas encore ? Alors, je pense que clairement, si je suis allée chez l'Occitane, ce n'était pas par hasard. Donc, j'étais déjà très attirée par tout ce qui est respect des valeurs humaines, la naturalité. Voilà. Ça, c'était une évidence. Et c'est vrai que c'est encore plus ce que j'ai découvert et appris chez l'Occitane, puisque j'étais sur la catégorie parfum. Et l'Occitane, en fait, travaillait avec des parfumeurs de grâce. Et du coup, j'étais en direct, en fait, avec les parfumeurs. Et donc, je suis allée pas mal de fois à grâce. Génial. Justement, voir aussi la récolte des matières premières, voilà, à grâce. De voir d'où ça partait, c'est toujours intéressant. Exactement. Et ça, c'est fantastique, parce que, du coup, ça donne tout son sens, en fait, à ce qu'on fait derrière, parce qu'on a envie, du coup, de respecter aussi encore plus le travail des personnes qui ont initié, en fait, le projet en amont. Ouais. Trop cool. Et donc, tu auras cinq ans chez l'Occitane. Cinq ans chez l'Occitane, ouais. Très belle expérience. Une société déjà très, très internationale. Parce qu'en fait, l'Occitane, c'était à l'époque 10% du chiffre d'affaires en France. Et voilà, c'est plus la Provence, c'est la marque de fabrique de la Provence qui était vendue, en fait, à l'étranger et qui fait rêver. Voilà, c'est comme, c'est toujours l'équivalent de l'orchidée chez nous, qui nous paraît exotique et qu'on trouve merveilleux. Voilà, là, c'est le brin de lavande pour un Japonais. Donc, c'était intéressant. Et en plus, très international, autant du côté US que du côté aussi Asie, Japon. Donc, vraiment très international. Et ce qui était intéressant en plus, c'est que la société permettait d'avoir, en fait, une structure où il y a un lien direct, en fait, entre nous, le marketing et les pays. Donc, on était en direct avec, en discussion sur les projets, sur les produits, avec les équipes japonaises. C'est top, ça. Parce que toutes les cultures différentes, il y a une approche différente à chaque fois. Exactement, exactement. Donc, il y avait un vrai mindset international. Donc, ça, c'était vraiment intéressant et hyper formateur et dynamique. Et en plus, une culture entrepreneuriale très, très forte. Pourtant, c'était énorme, déjà. Ça faisait déjà, à l'époque, 250 millions d'euros. Sachant que depuis, ça a fait x4, voire x5. Donc, là, c'est passé encore dans une autre dimension. Mais déjà, à l'époque, c'était une grosse entreprise. Et malgré tout, il y avait une culture de l'aventure, de la prise de risque. de, voilà, on tente des choses, du test and learn. On avait aussi une des valeurs, qui était le ownership aussi. Donc, voilà, on peut développer son leadership pour faire avancer aussi son activité, autant que l'entreprise aussi, de manière plus globale. Ouais, canon. Et après, tu pars chez L'Oréal. Voilà, ouais. C'était le Graal pour toi, à ce moment-là, un peu ? Alors, pas du tout. L'Oréal dans les cosmétiques, ça paraît pas bon. Je ne suis pas du tout de ce secteur-là, mais ça a l'air, voilà. C'était tout l'inverse. D'accord. C'était assez marrant parce que... J'y suis resté 7 ans. Voilà, exactement. Donc, ne jamais y mettre un pied. Non, je n'ai pas. Non, en fait, c'est assez marrant parce que je me souviens très bien qu'à l'EAM Lyon, il y avait des forums d'entreprises et il y avait L'Oréal. Et donc, je me disais, jamais j'irais dans cette boîte et tout. Ouais, c'est pas du tout mon truc. Voilà, je me... Non, je ne me reconnais pas. Alors, pourquoi ? C'était parce que ça faisait trop luxe ? Parce que c'était too much ? Parce que c'était... Ouais, parce que... Voilà. Parce que je pense que c'était too much. Pas parce que c'était too much et que... Moi, je pense que j'aime bien l'authenticité. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était... Voilà. C'était surjouer quelque chose, en tout cas, qui ne me correspondait pas et voilà, dans lequel je pensais pas m'épanouir. Et puis, finalement, en fait, c'est... Quand j'étais chez L'Occitane, il y a beaucoup de gens de chez L'Oréal qui sont arrivés, justement pour structurer l'entreprise, avec des process, des méthodes, etc. Et j'ai rencontré des belles personnalités. Et je me suis dit, ah, bah, finalement, en fait... C'est peut-être pas si terrible. Ouais, c'est peut-être que finalement, il y a peut-être des choses... En tout cas, il y a des gens qui ont l'air sympas, dynamiques, voilà. C'est pas intéressant. Il y a peut-être... Voilà. Il faut peut-être ouvrir un peu ses chakras. OK. Et je me suis dit, soit je le fais maintenant, en fait, de passer par cette caution, on va dire, grand groupe. Soit je le ferai jamais. Donc, si je dois le faire, c'est maintenant. Et puis, de fil en aiguille, du coup, j'ai rencontré les RH de chez L'Oréal. Voilà. Et puis, finalement, c'était en mode prospectif. Et puis, voilà. Et j'ai intégré la marque Biotherme. Yes. Biotherme Homme. Voilà, exactement. Et après, j'y suis restée 7 ans. OK. Une belle aventure. Ouais, exactement. Je dis juste qu'on est chez Emera. Il y a des travaux juste en dessous de nous. Donc, voilà. Le bruit est là. Et bientôt, il n'y aura plus de travaux, Emera. Ça fait un peu plus d'un an que ça a ouvert. Là, elle est magnifique. Et en dessous, ils sont encore en train de construire. Donc, voilà. Coucou au monsieur qui est en train de tailler, je ne sais pas quoi. Du métal, à priori. C'est ça, exactement. Qui fait un petit peu de bruit. Mais bon. OK. Donc, ouais. Tu restes donc 7 ans chez L'Oréal. Et là, 2 ans chez Biotherme. Et après, tu passes chez Lancôme. Voilà. Au bout de... Ouais, 2 ans plus tard. Voilà. Donc, en fait, là, je rentre dans le système L'Oréal. Ouais. Où on bouge beaucoup. On fait, voilà, des postes pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et voilà. Après, on change de poste. Donc, c'est ça qui est... C'est hyper stimulant, en fait. Très, très stimulant. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens géniaux, vraiment brillants, intéressants. Hyper stimulants. Hyper stimulants. Vraiment. En fait, on n'a pas le temps de se poser de questions. Parce que ça va très, très vite. Ouais. Et le flow ne s'arrête jamais. Et voilà. Donc, je me laisse un peu porter, on va dire, par le flow. J'y trouve mon compte. Je fais mes premières armes aussi en management. J'apprends à gérer des équipes. En plus, des équipes avec des profils internationaux. Donc, c'est intéressant aussi. Je travaille avec des Italiens, des Allemands, des Chinois, Hong Kong. Enfin, voilà. C'est quand même... C'est hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de sociétés où on peut vivre ce genre d'expérience. Donc, vraiment hyper formateur. Voilà. J'apprends aussi à mener... Enfin, à rentrer dans une grosse machine aussi. À rentrer dans des process. À comprendre aussi les lobbying. Plus que les jeux politiques. Enfin, je préfère parler de lobbying, en fait. Et notamment, voilà. Comment aussi... Comprendre aussi le jeu des influences internes. Aussi pour faire avancer ses projets. Ok. Donc, parce que dans un groupe comme ça, en fait, voilà. Si on veut continuer à avoir justement du leadership, il faut comprendre comment ça fonctionne aussi à ce niveau-là. Ok. Intéressant. Ça doit être intéressant, d'entrer dans ce type de grosse boîte et effectivement voir comment aller gérer, comment gérer les gens, comment gérer... Justement pour faire avancer ses projets, quoi. Voilà, parce qu'il y a énormément de services. Il y a beaucoup de départements, en fait. Il y a beaucoup d'experts. Donc, c'est super. Et c'est une chance. Et en même temps, il faut réussir à coordonner, en fait, tous ces départements différents qui peuvent avoir des intérêts aussi différents. Donc, voilà. D'où l'intérêt aussi de prendre du recul pour réussir à faire marcher tout ce monde ensemble, dans la même direction. Trop cool. Donc, tu fais 7 ans là-bas et donc jusqu'en 2017. Et à quel moment il y a ce déclic pour partir toute seule à l'aventure ? C'est ça, ce shift ? Qu'est-ce qui t'est passé ? Mais oui. Alors, je pense qu'il y a eu plein de choses, en fait, en même temps. Je pense que c'est venu d'abord au niveau personnel, parce qu'on habitait à Paris. On avait deux enfants à l'époque. Et ça a été d'abord plus une envie. Une envie de partir de Paris, en fait, et d'aller découvrir une autre ville et de venir à Bordeaux. Donc, en fait, un matin, lors d'une discussion, chacun d'un bout du lit, on s'est dit, stop, enough. On part à Bordeaux. OK. Voilà. Et là, il y a eu un espèce d'alignement de planètes qui s'est fait. Et du coup, voilà, trois mois après, on partait à Bordeaux. OK. Moi, j'étais prête, en fait, à quitter L'Oréal. Je crois beaucoup aussi au cycle. Et là, je sentais que j'avais fini un cycle chez L'Oréal, que j'avais plus le sentiment d'apprendre et d'avancer et que j'avais besoin de voir autre chose et d'avoir une nouvelle expérience pour rester ancrée, en fait, dans la... je sais pas comment dire, dans le monde du moment, quoi, aussi. OK. OK. Puisque tu sentais qu'il y avait un décalage entre ce qui se passait et ce que faisait L'Oréal ? J'avais le sentiment, en tout cas, qu'il se passait quelque chose ailleurs et j'avais envie d'aller voir ce qui se passait. J'étais curieuse. Ouais. Très bien. Et bon, vas-y, continue. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, j'avais envie de toucher à l'entreprenariat, mais je savais pas trop où, comment, voilà, où diriger mon énergie, on va dire. J'avais une envie aussi de création très, très forte. Une envie de... enfin, de création dans le sens de construire quelque chose. OK. Alors, pas que produit, mais aussi en mode entreprise, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. De faire, voilà, émerger quelque chose. Voilà. Et en fait, j'ai... ça a été... le vrai déclic, ça a été la lecture d'un livre qui s'appelle Impliquons-nous, d'Edgar Morin, un philosophe. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait recommandé de le lire, justement, dans mes réflexions. Et ça a été vraiment le déclic parce que, en fait, dans ce livre, il disait que, finalement, assez simplement, que chacun, dans son domaine de compétences, on pouvait être acteur du changement. Et que, finalement, c'est la somme de toutes ces initiatives individuelles qui, à un moment donné, allaient s'agglomérer pour faire émerger un nouveau système. Et que, de toute façon, tout ça était déjà en marche. C'était inexorable. Voilà. On saute maintenant ou pas de ce côté-là. Et donc, c'est là où je me suis dit, finalement, moi, ce que je sais faire, c'est créer des marques, créer des produits. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. En tout cas, dans mes convictions, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire différemment, que ça soit dans la formulation ou dans la conception même aussi des produits, en utilisant le moins de plastique possible, du carton. Du coup, on utilise du carton issu de forêts gérées durablement. Bref, plein, plein de choses, en fait, que c'était au-delà de se dire on va faire du bio. Pour moi, c'est même pas ça. C'est on va concevoir différemment, en fait, finalement, tout ce qu'on fait, quoi, sur même la manière dont on parle aussi aux gens, les femmes qu'on va mettre en avant, l'idéal de beauté qu'on a envie de représenter. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité, en fait, sociétale des entreprises. Et pour moi, c'est ça, finalement, le vrai projet derrière tout ça. OK. T'as pas eu peur ? Parce que quitter une grosse boîte comme L'Oréal, avec un poste, un salaire, j'imagine, correct, après se lancer dans l'aventure, ça t'a pas fait peur ? Tu t'es dit non, bah, j'y vais, quoi ? Non, alors, j'ai eu peur après, hein. Bon, ça va, alors. Non, mais souvent, alors, ça, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, peut-être les deux, mais souvent, moi, j'ai tendance à me lancer parce que je sens qu'il y a un truc, qu'il y a une excitation, qu'il y a quelque chose, donc j'y vais. Et je réfléchis après. OK. Finalement... Je dirais plutôt qualité, bon, après, ça dépend si tu réfléchis pas du tout au départ, mais j'imagine un peu quand même, donc ça va plutôt qualité, alors. Ouais, je sais pas, j'ai senti un appel, c'est assez étonnant, en fait, une sorte d'appel où il y avait quelque chose, comme un espèce d'appel de mission, tu vois, je me suis investie d'une mission. Et donc, voilà, d'aller jusqu'au bout, en tout cas, de cette mission, donc je ne sais pas où elle va me mener dans quelques années, dans 20 ans. Dans les prochaines années, on verra en 2040. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et donc ça m'a paru assez fluide, en fait. OK. Assez fluide. Après, c'est plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, parce que du coup, je me suis lancée dans un entrepreneur, donc un monde que je ne connaissais pas, dans une ville où je n'avais aucun réseau professionnel et que je ne connaissais pas. Ouais. Et en même temps, je suis tombée enceinte. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça fait trois changements assez sympa, quand même. Donc, tu vois, finalement, il vaut mieux pas avoir peur, en tout cas, avoir peur, tu vois, après coup. Sinon, finalement, je m'en suis sortie, donc comme quoi, il ne faut pas trop réfléchir non plus, parce que parfois, rationnellement, on n'y serait pas forcément allé. Voilà, et du coup, je me souviendrai très bien, en fait, à mon père, donc je lui raconte ce que je vais faire à Bordeaux, etc. Et puis, il me dit, surtout, surtout, ne reste pas chez toi, face à ton mur, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres du monde, etc. Donc, je prends ça, je l'enregistre dans un courant de ma tête, et je me dis, effectivement, il faut que je rencontre du monde assez rapidement. Donc, avant même d'être arrivée à Bordeaux, je prends un espace de coworking. Je me réserve mon bureau à Bordeaux. Yes. Donc, tu vois, je saute dans l'inconnu, mais c'est toujours après assez réfléchi, quand même. On se raccroche, après, à des choses très tangibles, pour se rassurer, quand même, un peu. Voilà, et donc, en fait, je regarde les coworkings à Bordeaux, et je tombe sur Darwin, et je me dis, c'est top, c'est vraiment hyper aligné avec la conception que j'ai du monde de demain. Enfin, en tout cas, là où je veux aller, ce à quoi je crois, etc. Donc, il y avait un petit onglet coworking contact. Donc, j'envoie un petit message. Bonjour, auriez-vous un bureau pour le mois de septembre, etc. Et là, réponse, alors que je ne m'y attendais pas, enfin, pas aussi vite. Ben oui, ben justement, il y a une place, voilà. Très cool. Pas de souci. Donc, voilà, je me réserve ce bureau. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Moi, je dis, c'est bon. Là, voilà. Et j'avais une slide, PowerPoint. Ouais. Comment réconcilier éthique et beauté ? Voilà, ça, ça a été les deux fondamentaux, on va dire, avec le livre Impliquons-nous, le Gaon 1. Ouais, peut-être les trois fondamentaux, les trois piliers de départ de l'aventure. OK. Et alors, comment commence l'aventure, en fait ? Parce que, donc, tu parles de bio, mais pas que. Parce que, donc, c'est, on verra, donc, tu as parlé d'huile végétale déjà et plantes sauvages aussi. Et il y a toute une, voilà, j'ai envie de comprendre aussi les premiers cueilleurs que tu as rencontrés et comment ça se passe aussi. Parce que j'imagine que ça, voir, alors même si tu l'avais peut-être déjà un petit peu vu avec ta maman sur comment ça se passait, et avec l'Occitane, comme tu disais, d'aller voir la lavande directement et les produits directement. Mais toute cette partie cueillette, je trouve intéressante. Comment tu as commencé le projet, en fait, tout simplement ? Ouais, 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 bien sûr. Alors, en fait, je me suis posée des convictions, on va dire, ce à quoi je voulais aller. Donc, c'était aller le plus loin possible dans la naturalité. Ça, c'était le point de départ. D'où, en fait, parce que pour moi, le bio, c'était pas suffisant aujourd'hui. En fait, j'ai envie de penser au bio de demain, quoi. Il faut être encore plus exigeant que la norme actuelle. Et donc, c'est pour ça que, certes, les produits sont bio, mais c'est surtout son 100% naturel, sans aucun ingrédient, donc, issu de la pétrochimie. Qui, ça, c'est une vraie innovation dans le monde des cosmétiques. Parce que c'était très, très difficile, c'est très difficile, en fait, de formuler 100% naturel. Donc, c'était un vrai challenge, en fait. Et donc, on a trouvé un partenaire, un laboratoire partenaire, qui nous a accompagnés et qui a pris le challenge aussi avec nous. Donc, ça, c'était super. Si on peut le citer. Alors, non. Non, on ne peut pas le citer, ça marche. Parce que c'était pour les mettre en avant et pour dire bravo aussi, mais OK. Voilà, en tout cas, ils sont dans le sud-ouest. OK, ça marche, très bien. Et au-delà de ces formules aussi 100% naturelles, je me disais comment, en fait, on pourrait remettre de la vraie nature dans les produits pour que aussi les femmes puissent être en contact au plus près de la nature. Oui, parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est au plus près de la nature, justement. J'ai vu, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, pour ne pas dire il y a quelques jours. Et comme quoi, donc, c'est des études, j'imagine, que vous avez réalisées. Comme quoi, il y a deux kilos de produits toxiques qui sont absorbés par an, par femme, via tous les soins, en fait. Exactement. C'est juste énorme. Et ça, donc ça aussi, est-ce que dès le début, parce que tu t'es dit, je vais construire quelque chose de bio, de responsable, etc. Mais c'est parce que tu savais que le produit n'était pas bon, entre guillemets. Enfin, je peux même retirer les guillemets. Pas toujours excellent pour la santé. Est-ce que tu es partie aussi de ça ou parce que tu voulais vraiment créer quelque chose de différent ? C'est un peu des deux, peut-être ? Alors, si, si, si. Je pense qu'il y a, comme je te disais tout à l'heure, en fait, les entreprises, je pense, doivent aujourd'hui se sentir une responsabilité. sociétale et ça passe aussi par la santé et la protection des gens. Et donc, c'était important, justement, de pouvoir contourner les produits potentiellement toxiques pour les clientes par rapport à ce qu'elles s'absorbent. Parce que je trouve que c'est quand même incroyable de se dire qu'on a une incidence sur la santé des gens. On peut se dire que les cosmétiques, ça paraît superficiel, mais non. Enfin, je veux dire, on joue sur la santé des gens. Donc, je trouve que c'est vraiment... C'est énorme. Ça doit être au cœur aussi de nos engagements. Et pourquoi ça ne l'épanne après toi ? Parce que je pense que... Ce n'est pas que les autres sont méchants. Enfin, moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Voilà, c'est parce que ça s'est construit comme ça à un moment donné. Il faut dire aussi qu'il y a eu l'ère... Il ne faut pas oublier, dans les années 70, c'était l'ère de la pétrochimie. Le plastique, c'était révolutionnaire. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier ça non plus. Exactement, à la même époque. Exactement. Donc, je pense qu'on a construit aussi des sociétés, voilà, avec ce progrès-là, entre guillemets, à cette époque. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas si bien que ça pour la santé et pour la planète. Donc, maintenant, c'est s'adapter, c'est repenser les choses. Et pour déjà aussi des grosses structures, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne va pas aussi vite. Il y a des organisations qui sont déjà en place, des modèles économiques. Donc, voilà, ce n'est pas si simple non plus. Mais elles sont en transition pour le coup, quand même un peu. Je pense, oui. Moi, j'espère. Moi, j'espère. Aussi bien pour elles que parce que même au bout d'un moment, côté consommateur, je crois que les consciences évoluent bien. Exactement. Dans le bon sens. Exactement. Mais c'est ça qui est génial aussi, je trouve, aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans cette aventure que je n'aurais pas forcément initiée il y a dix ans. C'est qu'aujourd'hui, il y a un consommateur qui est réceptif aussi à ce type d'engagement. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, on est hyper heureux d'avoir une communauté qui nous suit, qui nous soutient, qui est à fond aussi. C'est génial. C'est génial. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de se dire qu'on partage des convictions avec le plus grand nombre. Oui, c'est clair. Sur Insta, je veux dire, vous êtes à peu près à quasiment 19 000 abonnés. Oui. Et ça a été lancé quand ? Tu as lancé la boîte quand exactement ? Il y a un an et demi maintenant. Oui, donc c'est quand même pas mal. Quand même très cool. Oui, c'est sympa. Ok, super. Et justement, sur toutes les plantes que tu utilises, c'est du Made in France globalement, n'est-ce pas ? Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Toi, j'avais vu des photos. Tu y vas souvent ? Tu y vas régulièrement ? Est-ce que tu vas cueillir aussi ces plantes-là ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, dans les produits, on a tout ce qui compose la formule en tant que telle. C'est la structure de formule, ce qu'on appelle la galénique, qui sont principalement des huiles végétales pour la plupart de nos produits, qui sont fabriqués en France. Et après, en fait, on a des actifs qui vont venir donner toutes leurs propriétés aux formules et qui sont issus de ces plantes sauvages qu'on est allés sourcer directement auprès de cueilleurs. Oui. Voilà. Mais c'est génial. Donc, il y a des gens, leur métier, c'est d'être cueilleurs et de plantes sauvages aussi. Il y a même une association française des professionnels de la cueillette, de plantes sauvages, que vous soutenez, pour le coup, aussi. Exactement. Exactement. Et en fait, ça, c'est venu... Comment je suis tombée là-dessus ? Comment j'ai découvert ce nouveau monde ? En fait, un jour, je suis tombée sur un article parlant des cueilleurs. Et donc là, je me suis dit... Quand j'étais dans mes réflexions de comment pousser la naturalité, etc., Je me suis dit, ça, c'est vraiment des personnes qui, pour le coup, ont eu un rapport à la nature la plus intime et authentique. Parce que c'est des gens qui sont tellement amoureux de la nature qu'ils ont décidé de passer leur vie au contact de la nature. Oui, c'est clair. Donc, je tape sur Google cueillette sauvage. OK. Tout simplement. Tout simplement. Et là, je tire un fil extraordinaire. J'échange avec des personnes qui sont spécialistes de la cueillette sauvage, des gens passionnants qui ont une activité qui est à part, en fait, parce qu'on ne les voit jamais, on n'en entend jamais parler. Alors que c'est des experts, en fait, du monde végétal et qui, finalement, ont un tel respect pour la nature, pour la biodiversité, et ce que la nature a à offrir, qu'elle en fait son activité plus que son métier, je pense. Et ça, c'est... Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs, parenthèse, ça qui est intéressant, c'est que le cueilleur n'est pas un métier, au contraire de l'agriculteur. Donc, il y a plein aussi d'avancées, aussi, en termes de reconnaissance, plein de sujets là-dessus aussi qui sont vraiment... C'est un métier, c'est quoi ? C'est que des bénévoles, les cueilleurs ? Non. Alors, ils sont organisés dans une coopérative. OK, super. Donc, ils sont bien organisés. Mais il n'y a pas la case cueilleur. OK. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. OK, ça marche. Et c'est marrant parce que... Pourquoi ? Pourquoi, finalement ? Parce que pourquoi ? Oui, c'est ça. Pourquoi l'agriculteur ? Et en fait, du coup, ça pose plein de réflexions que je trouve passionnantes sur le rapport à la nature. Ça fait vachement réfléchir aussi sur... Parce qu'ils ont une vision de la nature qui est... La nature est mère nourricière. plus qu'on va, entre guillemets, optimiser ce qu'elle a à nous offrir via l'agriculture. Et je trouve que, du coup, ça replace aussi la nature là où elle devrait être, quoi. Exactement. Et alors, comment ça se passe ? Parce que si c'est sauvage, à force de cueillir au bout d'un moment, est-ce qu'ils replantent quand même à côté ? Alors, ça, c'est la grande question. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et en fait, ils ont conscience... En fait, c'est des tels experts, ils connaissent la nature par cœur, ils savent exactement quand est-ce que ça va... Quand est-ce que les bourgeons vont sortir à tels endroits, etc. Enfin, voilà. Et en fait, quand tu leur parles de ça et tu te dis, mais nous, notre intérêt, c'est que l'année prochaine, la nature est tout autant à nous donner. Ouais. Donc, en fait, on sait ce qu'on peut cueillir et ce qu'il faut laisser pour que la nature puisse continuer, en fait, à se reproduire année après année. Ok. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce système-là aussi ? Je vais prendre... Enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais si tu raisons de business, c'est-à-dire toi, ta boîte, et s'il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché, il y en a peut-être déjà, il y a une limite à tout ça, parce que la planète a ses limites, on commence à le comprendre. Et est-ce que, voilà, en termes de business, ce n'est pas très d'avenir, ce business-là ? Enfin, je ne sais pas. Non, alors, en fait, il faut savoir que c'est déjà une activité qui sort des gros volumes. Ouais. On n'en entend pas parler, mais notamment, l'industrie pharmaceutique utilise beaucoup de plantes et de plantes sauvages. Et donc, voilà, il y a... Il y a des ressources. On va dire qu'il y a des ressources. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention aux ressources, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça, c'est notre parti pris aussi, c'est qu'on n'est pas dans la surconsommation non plus, dans notre approche. On veut vraiment proposer que les produits qui sont indispensables aussi en termes de routine beauté. Et notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillages. Et la plupart des femmes, elles ont, on va dire, les trois quarts de leurs produits qui restent sur leur étagère, dans leur salle de bain, et qu'elles n'utilisent jamais. Et peut-être que ça te dit quelque chose. Et donc, elles en ont marre aussi de jeter. Je pense qu'on est tous comme ça aussi aujourd'hui. Ça nous fait mal au cœur de jeter et de gaspiller. Parce que donc, la gamme de produits ? En fait, on s'est lancé avec trois produits. Aujourd'hui, on en a cinq. Et ce qui est très rare, en fait, dans un lancement de marque de cosmétiques, parce que traditionnellement, les codes du marché voulaient que si tu voulais être crédible en tant qu'expert, de la cosmétique, il fallait que tu arrivais avec 20 références. Et alors qu'en fait, tu te rends compte que d'un point de vue finalement purement consommateur, ce que les femmes attendent surtout, c'est de comprendre très facilement quels sont les produits, à quoi ils servent, et être sûre de pouvoir les utiliser. Ok. Et donc, c'est quoi les trois, les cinq produits ? Enfin, les cinq produits pour le coup. Donc, en fait, c'est une huile démaquillante, une crème de jour, une huile de soin, un masque exfoliant, et une crème pour les mains. Ok. Bon, alors, j'utilise pas grand-chose là-dedans, mais tu te fais un son. Ça va bien, ça va bien. Ça parlera à beaucoup de personnes, j'imagine. Mais d'accord, donc la base de produits, soins. Ok, super. Vous avez le... Alors, je sais pas si on peut appeler ça un slogan, mais j'ai trouvé une phrase sur votre site, c'est être au plus près de la nature pour être au plus près de soi. Ça m'a fait très penser à... Alors, ça parle de sens, ça parle de relation entre le corps, l'esprit, enfin tout ça. Moi, j'ai déjà parlé un peu de la psychologie. Bon, je sais pas si on va rentrer là-dedans, mais est-ce que toi aussi... Et il y a plusieurs questions là-dedans, c'est quand on est entrepreneur, il y a le côté pro et perso qui sont très liés. Est-ce que toi aussi, t'as fait... Enfin, le haut plus près de soi, ça m'a vraiment fait penser psychothérapie en fait. Bon, je l'avais déjà dit dans un podcast, moi j'ai suivi, enfin j'ai eu une psychothérapeute. Et pour bien se connaître, est-ce que toi aussi, t'as fait ce parcours-là de bien te connaître pour après pouvoir lancer ta boîte aussi ? Tu te connaissais déjà peut-être très bien. Alors, je pense que... En fait, l'entrepreneuriat, c'est une thérapie. Ouais, ok. Je pense que justement, c'est la découverte de soi, le parcours entrepreneurial. Ou en tout cas, la première expérience. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et j'ai jamais... Et c'est marrant que tu dises ça parce que je n'avais pas fait le lien. Mais je n'ai jamais été aussi près de moi que depuis que j'ai, en tout cas, lancé ce projet que je me suis... que j'ai initié On The Wild Side. Ok. Et t'as découvert quoi alors ? J'ai découvert... Alors, j'ai découvert, en fait, qu'on avait une force tous insoupçonnée, cachée au plus profond de soi. Quand tu disais la peur, en fait, je pense que c'est plus le courage. Moi, je vois ça plutôt comme ça. C'est pas j'ai découvert la peur, mais j'ai plutôt découvert le courage dans le sens où, en fait, on est capable d'énormément de choses, mais qu'il faut aller chercher en soi ses ressources. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça m'apprend à aller chercher en moi ses ressources. Un peu comme un sportif aussi, tu vois. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont très similaires, tu vois, aussi aux sportifs, comme aussi s'économiser, apprendre à gérer son énergie. Oui. Voilà. On ne voit pas la tête que j'ai faite, mais j'ai fait une tête, effectivement. Ça, ça prend. Voilà, exactement. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper intéressant. Oui. Parce qu'en fait, là, pour le coup, en fait, on est seul avec soi-même, seul face à soi-même. Et donc, c'est vraiment, voilà, se connaître aussi, comment se ressourcer, comment se dire, non, mais là, il faut que je mette le frein, ou alors, il faut que j'aille prendre de l'inspiration ailleurs. Voilà. C'est clair. Ça me fait penser, pour le coup, à Annel Sorignet, que j'ai de la Révolution des Tortues, que j'avais reçu à l'épisode 5, ça commence à faire longtemps, mais qui me disait que l'énergie, enfin, son énergie, c'est ce qu'elle avait de plus précieux, et donc, elle en prenait soin. Et c'est exactement ça, quoi. Savoir se poser. Exactement. Ce qui n'est pas toujours évident, mais... Voilà, savoir se poser. Savoir aussi, parfois, ça, c'est aussi autre chose que j'ai découverte, c'est la force, en fait, de lancer aussi des choses qu'on sent, sans savoir ce qu'il y aura derrière, tu vois. Et ça, je trouve ça fantastique. Ouais. Donc, finalement, en fait, il y a... Accueillir aussi ce qu'on a à recevoir, prendre le temps, c'est parfois aussi des très, très belles surprises. Ouais. Et ça ouvre des portes encore plus grandes. Ok. Cool. T'as déjà foiré des trucs ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, plein, 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 plein. Ouais, ouais. Et ce serait quoi ton plus gros échec ou ta plus grosse foirade ? Je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais je ne sais pas s'il existe. Plus grosse foirade. Je l'emploie, mais... On en parlait avant, plus grosse foirade. En fait, je ne sais pas, il y en a tellement. Je veux dire, on en a toujours au quotidien, tu vois, des foirades. Donc... Après, moi, je pense qu'il n'y a que des expériences plus que des réussites ou des échecs. Enfin, c'est... Ce que je te disais, c'est... Je n'ai pas un dossier échec dans ma tête. Donc, si tu me demandes foirade, je ne sors pas là le dossier échec, ni même réussite, d'ailleurs. Je pense que c'est que des expériences qu'on vit et on apprend à chaque fois de l'expérience pour aller plus loin. Et c'est bien aussi comme ça, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on oppose toujours échec, réussite. En plus, c'est marrant parce que moi, je fais exprès de poser les questions à chaque fois, mais à chaque fois, la réponse est identique. Il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences et je suis d'accord aussi. Je la pose quand même. Ce n'est pas bien grave. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est aussi le message aussi qu'en fait, finalement, je pense que l'entrepreneuriat certainement libère aussi de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences parce que c'est une expérience à part entière, en fait. Est-ce qu'on a peur de l'échec ? Non, parce qu'en fait, on vit tellement intensément l'expérience que si on pensait à l'échec, on serait tétanisé chez nous, quoi. On ne bougerait pas. Exactement. Pourquoi ce nom de boîte ? Est-ce que c'est parce que tu écoutes l'oride à longueur de journée ? Eh bien, écoute, non, et figure-toi qu'il y a quand même du l'oride dans l'histoire. Alors, en fait, déjà, je ne voulais pas créer un nom de marque parce que je me disais justement après toutes ces années en marketing où on invente des choses et on invente des mots et voilà, je me disais en fait, pourquoi on a besoin d'inventer des nouveaux langages pour parler aux gens ? OK. Si on veut parler de manière transparente et authentique et sincère, ça ne sert à rien. Enfin, parlons le même langage, en fait. et voilà, donc, et après, j'étais tombée sur un livre qui s'appelle Take a Walk on the Creative Side et ça m'a fait tilt et j'ai pensé à la chanson, la chanson que j'adore de Louride et je me suis dit parfait. J'avais envie de mettre un petit côté rock'n'roll à tout ça parce que je trouve que, voilà, il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus et c'était une manière aussi d'apporter un petit peu de légèreté aussi au projet. et ce côté rock'n'roll et puis j'aimais bien aussi l'idée du side aussi parce que ça me faisait écho à ce que je pensais, ce que j'avais lu en fait dans Impliquons-nous de cette histoire de nouveau monde et du coup, c'était aussi un peu un message pour dire aujourd'hui choisissons aussi là où on a envie d'aller et le monde qu'on a envie de construire pour demain mais même pour aujourd'hui d'ailleurs. Pour qui ? Tout à l'heure. Donc les livres, ça a une bonne part dans tes décisions et dans tes parcours de vie quand même. Exactement, ouais. Enfin, on va citer deux mais c'est déjà deux importants quand même. Ok, trop cool. Ouais, ouais. J'adore lire. T'adores lire ? Ok, tu nous donneras en fin d'épisode encore plus de bouquins à lire. Est-ce que tu as des recommandations ? Alors, je lis peu de bouquins en fait, mais je lis tout ce qui me passe sous la main. Ok, d'accord, ça marche. Mais il y a déjà ces deux-là. Voilà, exactement. Cette année, vous avez fait une levée de fonds. Enfin, je dis vous, vous êtes combien dans l'équipe ? Oui, alors, je n'ai pas parlé aussi de Christian qui est quelqu'un de très important aussi dans l'aventure. Yes. Donc, parce que j'ai initié le projet seul, mais j'avais toujours en tête, je me disais, j'ai toujours pensé en fait, on the wild side comme quelque chose de collectif. Et en même temps, je me disais, si j'attends de trouver un associé pour avancer, ça se trouve, dans deux ans, je serai encore en train de mettre des annonces. Il y a quelqu'un ? Tu peux venir avec moi. Allez, on est bien. Je t'assure, ça va être sympa. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, si ça doit se faire, je rencontrerai quelqu'un sur la route. Et puis, finalement, de fine en aiguille, je pense, un an après, un peu plus d'un an, après avoir initié le projet, en fait, j'ai revu quelqu'un avec qui j'avais travaillé chez L'Oréal. Un stagiaire qui était en fait dans mon équipe à cette époque et avec qui j'étais restée en contact et que j'appréciais beaucoup, donc Christian. Et voilà, et puis en fait, il me dit que lui, il a envie aussi, enfin, il était sur un projet entrepreneurial et de fil en aiguille, on prend un café ensemble, je lui parle du projet et là, il me dit, en fait, moi, j'aimerais venir, voilà, mais venir vraiment à plein temps. Plus en stage. Plus en stage. Voilà, non, ça, être associé, voilà. Et donc, c'est vrai que sur le coup, j'y avais pas forcément pensé et je me suis dit, mais bien sûr, pourquoi pas ? J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on a des profils aussi très différents, très complémentaires, même en termes, tout simplement, en termes d'âge. Voilà, lui, il a 25 ans, moi, j'en ai 40. Enfin, je trouve que c'est génial. Lui, c'est un homme, je suis une femme. Déjà, rien que pour ça, je trouvais ça intéressant. Une belle complémentarité. Voilà, exactement. Plein de trucs. Et en même temps, on se comprend hyper vite. Et lui était à Paris, moi, je suis à Bordeaux, donc sur le papier, rien à voir. Et en fait, c'est génial, c'est vraiment super de travailler ensemble, de faire grandir l'aventure ensemble, c'est top. Et donc, il s'occupe de quoi ? Et donc, lui, il s'occupe de la partie digitale. OK. Voilà, digitale, autant communication, réseaux sociaux, e-commerce. et on va en parler de tout ce qui est stratégie multicanale. Parce que si je ne m'abuse, contrairement aux autres, il y a une petite particularité, ce mélange entre vente directe sur Internet et distribution physique. Exactement. Qui n'est pas forcément la chose auxquelles on pense actuellement et on part sur autre chose. Bah, vas-y, parle là-dessus. En fait, j'allais te dire, on revient plus tard. à chaque fois, je dis ça et parfois, j'oublie des choses. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de cette stratégie ? Pourquoi ? Pourquoi faire cette stratégie-là ? Alors, pourquoi ? En fait, j'aime bien partir du bon sens. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, enfin, même moi, en tant que consommatrice, je ne vais pas acheter que en digital ou exclusivement en retail. c'est quand même plus subtil. Ça m'arrive d'acheter parfois sur Internet et puis après, d'aller en boutique. En fait, je trouve que d'opposer l'un à l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Après, je comprends d'un point de vue modèle économique, comment on fait en fait pour construire un modèle économique qui soit intelligent par rapport aux investissements. et après, aux retours sur investissement parce que c'est comme ça aussi que ça fait avancer les choses. Et finalement, un digital, ce qui est très intéressant et moi, j'aime pour ça le digital, c'est qu'on est en direct avec sa communauté. Donc, ça nous permet de la connaître, de savoir vraiment ce dont elle a besoin, ce qu'elle cherche, de pouvoir échanger en toute transparence, de pouvoir livrer aussi notre message de marque. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder et c'est pour ça qu'on s'est lancé d'abord en digital et c'était aussi pour valider la proposition de valeur, on va dire, directement auprès du consommateur. Justement, est-ce que sur les produits, ils ont aussi leur impact ? Parce que tu parlais au départ, tu avais trois produits. Est-ce que les deux supplémentaires, ça a été entre guillemets co-créé avec ta communauté ? Oui. Ouais. En fait, on a lancé un questionnaire justement après les trois premiers produits. Aussi pour savoir où nos clientes nous voyaient en fait. Parce que c'est comme ça qu'on a aussi envie de construire la marque. et ce qu'il en est ressorti, c'est que justement l'exfoliant, le gommage, c'est ce qui ressortait énormément. OK. Donc, on est parti là-dessus. Donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ouais. On a été d'ailleurs énormément surpris parce qu'on a eu des centaines de retours sur le questionnaire. C'est top ça d'avoir une communauté engagée. Incroyable. Incroyable. Et hyper, des retours hyper qualitatifs. Cool. Donc, super intéressant. Et j'adore cette forme aussi de coopération en fait. Ouais, c'est exactement ça. Top. Oui, parce qu'on vous retrouve au Galerie Lafayette, chez Sephora. Exactement. Après, l'idée, c'est aussi d'aller là où nos clients se trouvent en fait. Donc, c'est aussi d'être dans la rue. Enfin, voilà. Et aussi de se retrouver aussi avec les partenaires avec qui on travaille et que ce soit Sephora ou les Galeries Lafayette, aujourd'hui, ils veulent faire bouger aussi les choses, prennent le risque aussi de mettre en avant des initiatives entrepreneuriales. il faut quand même le souligner. Des initiatives qui sont engagées. Et je pense que derrière, il n'y a pas que l'argument marketing. C'est que aussi, ils ont envie de se transformer en interne et que ça commence aussi par le référencement de ce type de marque. Ouais, totalement. Pour revenir sur ma question, il y a un quart d'heure à peu près, mais c'est moi aussi, je t'emmène d'ailleurs. La levée de fonds que vous avez fait cette année, vous avez fait une levée de fonds de 500 000 euros, c'est ça ? Pourquoi l'avoir fait ? Comment ça s'est passé ? Et ouais, dans la vie d'un entrepreneur, une levée de fonds, c'est quand même un moment important. Comment tu l'as vécu, ce moment-là ? Ouais, alors, pourquoi la levée de fonds, déjà ? Ouais. En fait, j'ai, depuis le début, on va dire, j'ai envie de pouvoir toucher le plus grand nombre dans le sens où, justement, on parlait tout à l'heure qu'on touche à la santé des gens. et du coup, je me dis que chaque personne qui utilisera nos produits ne sera pas une personne sauvée, mais bon, on ne sauve pas des vies non plus, mais en tout cas, ça apportera peut-être quelque chose en plus. Voilà. Le bien-être de la personne. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, voilà, donc, je me dis qu'il faut qu'on... Ça apporter sa pierre à l'édifice de la santé de la personne, entre guillemets, parce que si la personne utilise vos produits, mais qu'elle bouffe McDo tous les jours, on ne peut pas tout faire non plus. Voilà. Avec tout le respect que je n'ai pas pour McDo. Après, il n'y a pas mort d'homme non plus, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est pas une vision totalitaire non plus. Mais si tu disais, tu parlais tout à l'heure, j'allais employer le terme colibri, si chacun fait un petit peu sa part, forcément, si tout le monde fait sa part, on améliore globalement la vie des gens. C'est exactement ça. Exactement ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, la levée de fonds, elle doit être au service, en fait, du développement de la société et du coup, du rayonnement aussi de la marque pour pouvoir être connue, en fait, tout simplement. Et qu'en fait aussi, il y avait une autre dimension aussi, c'est que donner la possibilité aux gens de faire un choix. Voilà. C'est ça aussi qui est important. Cool. Et donc, pourquoi 500 000 ? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu vas faire avec cette belle somme ? Voilà. Alors, 500 000, c'est parce que par rapport à notre stade de développement, c'est ce qui correspondait, voilà, à ce qu'il pourra financer pour le prochain step. Ça a été, voilà, des longs mois parce que je sais que souvent, les gens se demandent un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est beaucoup de rencontres, de pitch. Voilà. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup une histoire de rencontres humaines, en fait, finalement. Et je pense que c'est important aussi de... On me l'avait toujours dit, il faut faire attention. Enfin, faire attention. Plus, c'est important, plus que faire attention, c'est important que... d'avoir à ses côtés des partenaires financiers qui soient dans le même mindset. Ouais. Ou en tout cas, qui voient dans la même direction. Et ça, c'est vrai que sur le coup, on se dit, non, il faut mettre du fioul dans la machine. Et en fait, aujourd'hui, on a des super business angels qui nous aident énormément sur l'apport stratégique. totalement au-delà de l'aspect financier. Exactement. Et ça, c'est génial parce que du coup, quand on regarde globalement dans la même direction, c'est hyper stimulant et hyper intéressant. Ouais. on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'avoir trouvé les bonnes personnes qui correspondent bien en fait à notre profil d'entreprise. Ok, trop cool. Et ça, au début, quand tu as créé la boîte, est-ce que tu t'imaginais à un moment faire une levée de fonds ou c'est arrivé au fur et à mesure comme ça ? Pas du tout. Parce que quand tu penses levée de fonds, je pense que tu changes un peu justement ton mindset aussi et ta vision des choses. Alors, pas du tout. Déjà, je n'y connaissais rien du tout. Tu vois, quand j'ai pris mon petit bureau dans le co-working, c'est-tu vrai, la levée de fonds, j'en avais rien à l'heure. Et dans un an, je lève 500 000 euros. C'est bien, c'est ambitieux aussi. Il y a une façon de voir les choses. J'en avais jamais entendu parler. Ouais. Ou de loin, en tout cas. Ou alors, j'en avais une vision assez théorique, tu vois, de ce que tu peux lire dans les médias. Voilà. Et, et, alors, c'est que tu crois, que tu as la question. Je l'oublie, moi aussi, la plupart de mes questions, c'était, 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 c'était. Est-ce qu'au début, quand tu as créé, tu t'imaginais faire une levée de fonds ? Donc, la réponse est plutôt non. Voilà. Et après, si, j'avais quand même la question, qu'est-ce que tu vas faire avec 500 000 euros ? C'est quoi l'objectif ? J'imagine développer la marque. Ouais, exactement. À quel niveau ? Est-ce que tu mets tout en market ? Tu mets tout en développement produit ? Enfin, voilà. Ou recrutement ? Oui. Et puis, ça y est, j'ai retrouvé aussi la question, c'était, est-ce que, pourquoi aussi la levée de fonds, si on n'y pense pas au début ? Pourquoi, comment c'est venu ? Ouais, C'est ça, c'est intéressant. Ta-da-da ! C'est aussi, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que, en fait, il y a plusieurs modèles, et c'est à chacun, en fait, d'écrire son histoire. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Et d'écrire son modèle. Il n'y a pas un modèle tout tracé, c'est plus qu'est-ce qu'on a envie de construire. Et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir, en fait, je ne veux pas être une marque de niche, ça ne m'intéresse pas. Quand on a envie de s'impliquer, de créer le nouveau monde, c'est de pouvoir, voilà, de toucher le plus grand nombre de personnes, en fait. Et ça, ça passe aussi par le développement. Et en fait, l'aspect financier est le nerf de la guerre, parce qu'il faut commencer à préparer le next step avant même d'y être, en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, je vois. OK. Et comment tu vois la suite de l'aventure, alors ? Et donc, voilà, donc, du coup, là, on va recruter, donc, sur la partie, justement, enfin, on a recruté sur la partie commerciale et marketing, sur la partie aussi, ce qu'on appelle opération, donc, c'est toute la partie, justement, production, approvisionnement, logistique, etc. On va aussi lancer des briefs pour les nouveaux produits. OK, cool. À venir. On commence aussi à réfléchir à l'international. Ouais. Voilà, et puis à consolider ce qu'on a déjà aussi initié en France. Cool. Parce que là, la progression de CA depuis un an, c'est à peu près quoi ? Ou même, est-ce que tu peux nous donner ton chiffre d'affaires ou c'est quelque chose qui te dérange ? Non, alors, on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires. Après, là, par rapport à l'année dernière, on tape sur du x3, x4. OK. Cool. Ouais, ouais, ouais. Très cool. C'est quand même sympa. Ça se passe bien. En tout cas, c'est les bonnes, les good vibes pour que ça soit un bon élan pour la suite. Et puis, on a des bonnes personnes aussi qui nous ont rejoints. Enfin, ça, c'est ce qui m'anime aussi au quotidien et qui est vraiment chouette dans l'aventure aussi. c'est que ça, on n'en a pas parlé mais dans l'aspect entrepreneurial, c'est qu'on peut s'entourer de qui on veut. C'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment aussi ultra gratifiant de pouvoir construire aussi son équipe. Ça n'a pas de prix et c'est génial. C'est clair. Tu vois, tu arrives avant moi sur les questions de faim et donc, je vais te demander ce qui t'anime au quotidien. C'est ça, ça en fait partie. Exactement. Et je m'en suis vraiment rendue compte parce que donc là, en rentrant de vacances, j'avais un plaisir à revenir au bureau alors que j'ai passé des super vacances. J'étais ravie de mes vacances. J'ai pu profiter de ma famille, de mes enfants. Enfin, tu vois, voilà. Et en même temps, je me disais, je suis contente aussi de les retrouver, de retrouver cette dynamique collective aussi qu'on a et qui nous anime au quotidien. Et j'ai vraiment envie pour la suite de garder ce fun, en fait. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Ce côté plaisir, fun. On a une idée qui nous donne des petits papillons dans le ventre. Allez, on y va, on ne se pose pas de questions et puis si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, c'est cool aussi. On aura d'autres coups de foudre. C'est ça. Tu as un ou des conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, d'entreprendre d'une manière ou d'une autre, mais... Oui, j'aurais envie de dire faites-vous confiance. Voilà, vous êtes les meilleures personnes pour savoir justement ce que vous valez, qui vous êtes. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, faites-vous conscience. Vous allez découvrir justement des forces incroyables qui vont vous permettre de déplacer des montagnes et de faire des trucs que vous n'auriez jamais imaginé faire. Voilà, et ça, c'est, je pense, un bon conseil à garder. Parfait. Je me demandais aussi, tu parlais de vacances et j'ai vu en fait sur votre blog, parce qu'il y a un blog, n'est-ce pas, sur le site, enfin, ça s'appelle Le Journal. Oui, Le Journal. J'ai bien aimé, c'est la traduction de, non, c'est peut-être pas la traduction de blog, mais c'est la version française. c'est ça. C'est pas une traduction de direct, je sais pas, mais je trouvais ça sympa, en tout cas, d'avoir ce côté journal. Et il y avait un article sur les Wild Retreat. Est-ce que t'en as déjà fait ? Donc, des retraites sauvages, je sais pas comment traduire ça exactement, mais c'est l'idée, quoi. Est-ce que t'en as fait, partir en pleine nature, comme ça ? Alors, écoute, figure-toi que cet été, je suis partie avec ma famille en vanne. Ok, génial. Voilà, on a fait un bout de la Corse en vanne. Trop cool. Et c'était génial. En plus, la Corse... C'était vraiment, vraiment chouette. Vous êtes allés où ? En moins, c'est question perso, mais c'est pas grave. Écoute, on est arrivés à Ajaccio et on est repartis à Bastia, en faisant tout le nord. Ok, donc Ajaccio, j'en ai tout le long. Ok, génial. Dans les terres ou la côte ? Les deux. Les deux. Trop cool. En même temps, la Corse. En fait, on s'est dit, où est-ce qu'on est sûr d'avoir du beau temps ? Parce qu'en vanne, il vaut mieux avoir du beau temps, surtout qu'on a quand même trois enfants. Effectivement. C'est misqué, s'il pleut. Et en fait, on s'est dit, la Corse. Et effectivement, on n'a pas été stressés par la météo. On a été gâtés. Exactement. Trop cool. Et donc là, c'était vraiment, vraiment sympa. C'est des vacances faciles et en fait, on redécouvre un peu vivre dans la nature, se suffire de peu finalement et ça fait les meilleurs souvenirs du monde. Ce côté ressourçant. Exactement. J'imagine. Hyper ressourçant. Tellement ressourçant. Et être seul au monde aussi, dans la nature, face à des paysages absolument incroyables. c'est assez fantastique. Je recommande le van. Carrément. C'était un Yescapa ou pas ? Est-ce que j'ai reçu Benoît Panel de Yescapa ? Ce n'était pas Yescapa, mais c'est un très bon site. Oh là là ! Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu te dirais, ce serait quand même cool d'en parler ? On a abordé pas mal de choses. Non, écoute, moi j'ai passé un bon moment en tout cas. Ça me fait toujours plaisir de partager cette expérience. Voilà, non, c'est un vrai plaisir en tout cas. Et je pense que, si, je pourrais rajouter que je pense que Bordeaux, c'est un bel endroit aussi parce que je crois que tes entrepreneurs sont souvent de Bordeaux, de la région. Principalement, oui. Et je trouve qu'il y a une bonne dynamique en tout cas entrepreneuriale et il y a une belle énergie. Et donc, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des gens comme toi pour aussi fédérer ces énergies et j'aime bien les écosystèmes. Très cool. Oui, t'es à Darwin et t'es au campement même, c'est ça ? Exactement, oui. Parce que j'avais une question tout à l'heure en tête, est-ce que t'avais été accompagné au début ? Mais donc, c'était par le campement. Par le campement, exactement. Et maintenant, des business angels. Exactement. Donc, c'est très cool. Et toujours, non, je suis toujours au campement. Toujours au campement. Yes, ça marche. On te retrouve sur LinkedIn si on veut, voilà. Primalist internet on the wild side. Exactement. On the wild side cosmetics.com Ok, point com. Je te laisse me dire parce que comme ça, c'est parfait. Sur Instagram aussi. Sur Insta, yes. Exactement. On the wild side spirit. Ok. Très cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Anne-Sophie prône un retour à l'essentiel, la nature. On peut tous, de temps à autre, parce que ça fait du bien et comme le dit si bien l'uride, take a walk on the wild side. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501